rapidement selon vous est ce que une rupture un prolongement ou faire quelque chose de mixte hybride d'abord ce que je voudrais dire il y a un adage qui nous enseigne que c'est la comparaison qui dégrade l'âme vouloir comparer la transition de 2010 de jean-marie doré ou de secouba conaté à celle de maintenant c'est une façon de jeter du discrédit et de manquer de respect à cette sommité à ses valeurs à ces grands intellectuels qui ont conduit la guinée vers un régime démocratique avec des élections libres et transparentes on peut tout réproucher à conaté mais il s'est fait entouré par des hommes valables compétents et des personnes et des personnalités intègres à la différence de mamadi lui-même qui me connaît le fonctionnement de l'état qui n'a jamais exercé une fonction au sein de l'état et qui s'est fait entouré malheureusement par des valets ou ce qu'on pourrait appeler en d'autres termes pour ne pas être trop péjoratif par des pitbulls des gens qui ne peuvent pas du tout voter ou lever le doigt contre le chef de l'état ça il n'y a pas de comparaison possible entre le gouvernement de secouba konaté et celui que dirige mamadi d'oumouya c'est impossible et pour réussir cette transition je l'ai dit il faudrait qu'on passe essentiellement à ce qu'on appelle la fourniture de de l'infrastructure l'infrastructure ici ce sont les moyens c'est le matériel ce sont les outils et pour cela comme l'a dit jean bodin il n'y a de richesses que d'hommes et la première pierre sur laquelle on doit bâtir cette transition c'est de sauf c'est de recruter des gens qui ont une certaine expérience le premier ministre baouri c'est un technocrate mais c'est un et c'est aussi un fait technique et un fait politicien mais ce n'est pas un homme qui connaît l'état il n'a exercé la fonction du ministre peu pendant six mois et ça c'est six mois ne peuvent pas lui valoir une certaine ne peut pas lui donner une certaine expérience de l'état parce qu'on a vu comment ils ont été renversés et comment il est parti du gouvernement ça c'est très important il faudrait miser sur des gens qui sont que je pourrais appeler des gens qui ont une certaine transversalité et non des personnes clivantes ou des gens qu'on pourrait appeler des moulins avant ou des brasseurs avant donc des gens qui peuvent nous vendre du que du regret il faudrait aller sur cette fois ci sur des personnes qui ont une certaine moralité pas une moralité douteuse il y a des gens d'expérience il y a des gens qui ont permis à la guinée en 2010 de connaître une transition apaisée aujourd'hui le colonel peut s'appesantir il peut s'appuyer il peut s'apaiser il peut surtout aussi utiliser ces personnes puisque ce sont des guinéens d'ailleurs aujourd'hui il ya eu cette parjure on ne parle plus d'anciens dans ce classe on fait appel à toutes les valeurs à toutes les bonnes compétences du pays je voudrais que le colonel puisse dépasser ou faire un dépassement de soi pour pouvoir sortir le pays de cette ornière et en cela il faudrait nécessairement qu'il recrute des gens qui sont valables le gouvernement le dernier gouvernement d'alpha qu'on dit il y a des gens potentiels il a dit il y a des gens ministrables et des gens qui peuvent aider cette transition à réussir il y a des compétences dans cette gouvernance d'alpha je ne parlerai pas des autres gouvernements vous prenez le dernier gouvernement de ametigian soirée il y a des gens valables de le gouvernement dans lequel bahouri lui-même il était parti prenante je pense qu'aujourd'hui il faudrait qu'on recrute ceux qui peuvent aider la guinée au nom d'aller sur des subtilités sur des banalités sur des considérations mesquines ou sur des mesquineries pour pouvoir davantage plomber la transition cette transition elle a besoin de tous les guinéens de toutes les guinéens de tous les bancs de tous les horizons pour enfin qu'on puisse sortir de cette léthargie le gouvernement doit être militarisé la militarisation dépendra parce que vous avez entendu dire tout à l'heure et d'ailleurs je ne suis pas en phase avec vous quand on dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut c'est un terme très galvaudé je préfère plutôt il faudra faire la promotion des compétences la compétence ce n'est pas nécessairement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut parce que là la question du pouvoir décrétal revient exclusivement au président quand le président nomme nul ne peut contester parce que c'est le choix du président bien donc là il faudrait qu'on parce que c'est un c'est une expression très relative il est déjà galvaudé c'est qu'est sûr oui prenons les meilleurs de nous mêmes parce que dieu même a dit nommer pour pour pouvoir être dirigé ou pour avoir des dirigeants prenez les meilleurs d'entre vous et les meilleurs d'entre nous ils sont connus pas quand même des gens qui peuvent aujourd'hui cirer ou et faire aller ou qui peuvent faire le valet du chef ou servir de gourvettes ou de courbettes à la présence il faudrait que le colonel sache que le temps tourne contre lui et que la moindre faille la moindre erreur il a fait certainement une erreur de casting avec baouri parce que ce n'est pas mon choix ce n'est pas l'aspiration du peuple mais il peut corriger ce n'est pas votre choix mais dire que ce n'est pas l'aspiration non vous avez vu les contestations il y a eu il y a même ceux qui non je vous dis il y a une déclaration de la coalition des partis non je vous dis mais ce que je veux dire oui je voudrais juste préciser je vais repréciser je vais repréciser pas celui du peuple je dis je veux d'une certaine opinion d'une certaine opinion je veux repréciser d'une certaine opinion donc je pense que ce n'est pas encore ce n'est pas encore perdu on peut corriger cela bien mais pour cela il faudrait qu'ils se font qu'ils se fassent entouré par des gens compétents intègres qui connaissent l'état et le fonctionnement de l'état abib marwan kamara